Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. TSO Radio, 19h-21h, la grosse voix vient de le dire. On est de retour pour la suite de l'émission. Il est 20h. Comment ça va tout le monde ? Bah c'est bon ! Toujours chaudement. Putain, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Toujours à la cristalline. C'est parti pour 15 jours. Les pieds en piste. Toujours à la cristalline, ce qui nous choque tous ici pour la cassos guisarde. C'est ça, celle qui travaille pas. On donne deux marques différentes, Evian et Vittel. Ou éventuellement Épare pour ceux qui ont des soucis de transit. Et puis on a les masques. Et on a les masques, on agite les masques. Voilà, voilà. Pour une fois, j'agite avec la loi. Pas avec mon nez. T'as perdu ton nez. T'as fondu du nez, il fait tellement chaud que t'as fondu du nez. Ça fait plaisir. Nous sommes toujours avec Julio, ça va aussi ? Oui. Pas trop chaud ? Non. Sinon tu peux enlever le maillot, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Maintenant que je sais que tu as rencontré notre président sur Mythique, ça n'a pas été trop dur. Le qui qui bluffe. La visite, la première visite. Non. Il faut quand même savoir que Sébastien, on l'appelle le démon de pneu quand même. Avec ses chaussettes, mais un démon de pneu quand même. Des fois, je les enlève parce qu'après ça dérape sinon. Bah là, tu ne les as pas enlevés, mais ça dérape quand même. Il va falloir la canaliser, le cercle vivant là. Allez, donc. Elle veut qu'on parle d'elle, on va parler d'elle, il n'y a pas de problème. Ah, la télé, séquence télé. Je rappelle que la séquence télé, notre réalisateur a quelques secondes pour éviter que la télé s'éteigne. Mais c'est Mission Impossible. Tu n'as pas la musique de Mission Impossible ? Oui, mais il faut que je la cherche. Putain, j'ai la gueule. Depuis tout à l'heure, je fais ça, tu sais, on est ensemble. Ah, toi, tu t'es regardé dans le miroir ce matin. Ça remarche. Ça remarche. Ça remarche. J'ai des bonbons pour faire effet. Il s'est regardé dans le miroir et il s'est dit. Tu voulais qu'on mange. Il y avait du Viagra dedans. Julio nous a rendu des bonbons, mais je crois qu'il a fait une petite injection dans chaque bonbon. C'est pour ça qu'il y a des papiers. C'est pour ça qu'il y a des papiers. Il y a quand même cinq fois que je bouge le papier. Au bout d'un moment, tu n'as pas compris qu'il y avait deux paquets. Je ne pense pas. Moi, les créments que j'avais quand j'étais tchou, il y avait qu'à papiers. On t'écoute pour les petites questions, mon petit Maurice. Ah, tu avais voulu faire un bonbon. Je regardais les bonbons. On n'est pas encore mangé un. Attends, je vais en faire de mes questions. Boum, c'est là. Boum, c'est là. Monsieur Julio. Monsieur le Président. Est-ce que tu gagnes des revenus grâce à YouTube ? Ça, je ne te dis rien. C'est très professionnel. Oh, les melons ! Mardin, il nous a fait la même chose. Donc, tu ne répondras pas sur cette question ? Je touche de l'argent, mais je ne dirai pas la somme. Je touche de l'argent, des femmes, des enfants. Donc, est-ce que tu pourrais en vivre ? J'ai touché une certaine somme au début, il y a un an, entre 0 et 15 000. C'est une sacré fonchette, là. Waouh. Ça peut être un euro. Est-ce que tu peux nous vendre ta chaîne YouTube pour nous ? On l'appellera TSO Julio ou TSO Radio. Non, mais qu'est-ce qu'il... Non, j'ai touché pas loin de 15 000 euros. C'est vrai ? Oui, je vous le dis, là, si vous avez un exclu. Ah oui, oui, je pense que là... Je n'ai jamais dit ça chez Aya, ni dans les journaux, ni tout ça. Même en passant, je fais ardissant, tu l'as pas dit ? Non, j'ai touché 15 000 euros. 15 000 euros ? Putain, comme quoi, YouTube, ça rapporte. Est-ce que tu peux lui mettre... Non. Bah, t'es l'un. L'autre à côté, s'il te plaît. On ne voit pas Julio comme je voudrais... Oh bah oui, ça va nous changer la vie, ça. Oh non, 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 que la lumière fuste. Bref, donc 15 000 balles. Non, là, je t'inquiète, t'es quasi 15 000 balles. Ouais. C'est bien, c'est propre. Et ça marche comment, le fonctionnement YouTube ? Bah, le nombre de vues, le nombre de likes, tout ça. À partir de combien d'abonnés on peut être monétisé ? Faut avoir 5 000 heures de visionnage sur YouTube. Ouais. À partir de là, après, vous ferez payer... Donc, pas une histoire de... Je pensais qu'il fallait un minimum de 1 000 abonnés. 1 000 ? Ouais. Non, même pas. Enfin, le nombre de... Vas-y, fight, fight. Faut 1 000 abonnés. Ça va peut-être changer entre autres. Ouais, ça change. N'oubliez pas que le micro ne bouge pas en même temps que vous. Faut 4 000 heures de vidéos par an. C'est des 5 000 heures. Le micro ne bouge toujours pas en même temps que vous. Ça a changé, ouais. En fait, qu'est-ce qu'il faut... 4 000 heures par an ? Ouais, c'est... Tout le monde peut le faire, ça, 4 000 heures par an. Bah, je sais pas. On va voir, parce que nous, on a 12 000 heures, là. On pond des vidéos tous les jours. Donc, on va voir. On va voir 23 vues, mais... Il faut 1 000 abonnés, quand même. Il faut 1 000 abonnés. Et ça, on n'y est pas. C'est pour ça que j'ai plus que vous. 7 500... 7 500, toutes mes vidéos sont à 210 000 vues. Ouais, c'est bon. Arrête de jeter ton bonheur à la gueule des jambes. Et sur Snap, entre 5 000 et 10 000 personnes qui me suivent. Hum, dis-donc, dis-donc. Donc, quand tu vas nous faire la vidéo spéciale Télésoradio, il faudra pas hésiter à... Oui, on aime la nôtre, hein. Ce qu'ils aiment déjà la tienne. On a 10 abonnés sur... Non, on est à 450, 60, 460 sur... J'ai vu, j'ai vu, il y a des abonnés qui me suivent, qui commentent la vidéo. C'est vrai, il y en a qui ont dit... En commentaire, je vous ai connus grâce à Julio. Donc, merci à toi. C'est très gentil. Je les remercie eux. Bah oui, mais on... Oui, on vous remercie, vous, chers abonnés. J'ai des abonnés un peu partout dans le monde, en France. Il y en a en Belgique, en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis. Et les Allemands, ils comprennent, le petit Nicolas, tout ça ? Bah, on va en récler les traductions. Ah, bye ! Il va prendre une fois en YouTube. Maurice, Maurice, la bite. Alors, quel est ton cursus scolaire ? Ton cul ? Non, cursus scolaire. J'ai qu'un CAP, j'ai un CAP, d'entretien des locaux. J'ai qu'un CAP, c'est déjà bien, ça. Un CAP quoi ? D'entretien des locaux. D'accord, ça s'appelle... C'est du ménage. Ça s'appelle comme ça, CAP, en fait, 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 en fait. En fait, 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 en fait. Oui, entretien des locaux. Et on peut dire aussi un genre d'entretien, je crois. On peut dire ce que tu veux, hein. Mais il y a le poste sur Unicep, je ne sais pas quoi, là, c'est technicienne ou technicienne de surface. C'est beau quand même, je trouve. Comme hôtesse de caisse. On imagine tous hôtesse de caisse dans un avion, en train de dire... C'est hôtesse de mer, hein. Oui, mais voilà. Hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Ça va, 15 balles. Alors qu'en fait, voilà. Ça vous fera un total de 425. Vous avez la carte de fidélité ? Bip. 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 Ou chez Lidl, c'est bip, 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 bip. Lidl, c'est à peine t'as mis tes courses sur le tapis, c'est bip, 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 15 euros, s'il vous plaît. Hé, chez Lidl, ils te font ça, bip, bip, bip. Puis après, quand t'es trop long à ranger, ils te poussent, 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 et les enfants. C'est pour ça qu'il faut commenter, enfin, aller dans les petits magasins local. Ah, il a rebondi ! Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo sur TikTok, que je trouve, par rapport à ça, sur les magasins, sur les tapis, tout ça. Mais Lidl se sont améliorés depuis qu'ils sont passés dans Capital ou Cash Investigation, je ne sais plus quoi. C'est l'UCL parce qu'ils, vraiment, ils, comment on dit, ils abusaient de leurs employés, quoi. C'est de la technique, elle était ouf, quoi. Comme Amazon à l'époque, enfin bref. Voilà, voilà. Maurice. Alors, quel est ton plus grand rêve ? Je t'ai déjà réalisé mon rêve. C'est quoi ? Faire des vidéos YouTube ? Faire des vidéos, ouais. C'est un rêve ? C'est un rêve, oui. Est-ce que tu vas être prêt à te professionnaliser ? Pour tituler ! À te professionnaliser, peut-être, en faisant des choses encore plus professionnelles, en, je sais pas, faire ta propre chaîne de production ? En tant qu'acteur, on va dire. Est-ce que t'as des projets d'évolution ? J'ai des projets, ouais, déjà, de créer ma marque de vêtements. Ouais ? De créer mon pull, mes pulls. Est-ce que faire une télé-réalité, c'est quelque chose ? Non, ça, c'est de la merde. J'ai pas dit que c'était bien, mais c'est un tremplin. Non, non. Non ? T'as pas envie de te mettre à gueuler dans une maison avec trois poufs au gros sac ? Non. Moi, j'adorerais. Je lance un appel à la production. J'ai assez, j'ai ma copine, j'en ai assez. J'ai ma copine, j'en ai assez. Terrible. Si tu sais manger, si tu sais pleurer... Et gueuler. Et si tu sais gueuler, c'est bon. Toi, tu pourrais y aller en... Si t'es pas intelligent, tu peux y aller. Pour engueuler les gens comme elle faisait Amélie. Tu te souviens d'Amélie Neten ? La blonde qui s'est mariée... La belge ? Ouais, la belge. Bah, je la suis encore sur Instagram. Elle est encore bien foutue, hein ? Qui a fait les nichons, forcément. Et alors ? Ah, tu ne les parles en privé ? Non, moi, je ne parle pas. Je lui envoie des photos. À chaque story où on voit un ça, elle a un cœur de moi, quoi. Ah oui, ah oui. T'es comme ça, t'envoies des cœurs comme ça ? Non, non, non. Cochon. Cochon, Peggy. Peggy le cochon. Elle a fait secret historiel, je crois, non ? Ouais. En premier lieu, ouais, mais après, elle a fait pas mal d'anges. De la télé-réalité. Ouais, dans la télé-réalité. Ouais, c'est les humains, mais bon... Ça a toutes les sauces, hein ? Dans le PAF français. Entre les Marseillais et puis... Entre le reste du monde, à Miami, à Mykonos... Je ne sais pas où, là. Mykos. 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 Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'Energy 12 a arrêté tout ça, je crois. Ouais. Energy 12 a arrêté tout court. C'est leur meilleure décision de... La mauvaise, c'est que les faves vont prendre secret story. On est en train de négocier avec W9 pour qu'ils fassent pareil aussi avec les Marseillais. Ça serait bien, ouais, c'est ça. Encore toi, les Marseillais Hélène. Tu kiffes ? Mon fils, je l'aime. Ton fils ? Ah, ben, on n'a rien à dire. Big up à Axel est le meilleur prénom du monde. Ouais. Bon, pas très bien écrit, mais ça, après... Non, lui, justement, il est écrit correctement. Ouais, et lui, il a des cheveux. Pour l'instant. Attends, je suis en train de réfléchir au papa. Ouais, non, il a des cheveux. Bon, ok, d'accord. Donc, l'objectif dans la vie, c'est... À se profiter de la vie. Ah oui, mais ça, c'est... Oui, c'est un bel objectif, effectivement. Tu profites de la vie ? Ben oui. Tu profites comment ? Avec mes amis, ma copine, ma famille. On se donne bien, on se donne bien que tu profites avec ta copine. Est-ce que tu bois ? Est-ce que tu drogues ? Non. Je ne bois pas, je ne fume pas. Eh, vas-y, je m'appelle Ardisson. Voici l'interview, est-ce que tu drogues ? Il faut être un peu plus ancien pour connaître ça. Mais c'est pour ça qu'il a ramené une bouteille de champagne. Je ne sais pas pour moi, la bouteille de champagne. C'est pour vous. Ah, d'accord. C'est ça qu'il n'y a pas d'enfant, mon usage. Du corps privé, quoi. Arrêtez ! Donc, combien d'abonnés tu as sur YouTube ? 7500. Oh, putain. Nous, on est... Non, 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 non. Vous étiez à 462, je crois. Ouais, ouais, tout doucement, effectivement. Je vais regarder après. Tu as une page Facebook ? Ben, j'ai créé une page Facebook il n'y a pas très longtemps. J'ai 83 personnes. Ah, alors si tu nous aides à avoir des j'aime, de les abonner sur YouTube, mon tête sur Facebook, on en assimile. Ouais, on fait un échange. Allez, c'est parti, je cherche de bons bons amis. Dans quelques instants sur tes soins doux, on va faire avec toi un appel débile. On va essayer de piéger tonton, c'est ça ? Ouais. JP, tonton Jean-Pierre. Est-ce que mon copain pourra participer aussi dans le piège ? Oh, tu veux participer ? Plus on est de fous, plus on vit. Allez, enlève ton caleçon. Enlève ton caleçon, je suis désolé. En dégagé sur. Mets-toi à poil, Jérémie. Avec ma copine, tu n'as pas d'aller sur mon caleçon. Oh, quel privilège elle a. Nous sommes fidèles, nous. Chanceuses. Nous aussi, on est fidèles. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes fidèles, nous. Comment il nous a pris pour des chroniqueurs, quoi ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit dans ta chanson à ton anniversaire. Oh, putain. Je pensais que personne ne l'avait entendu. Ça, je l'ai partagé même sur Snap. Ah oui, je sais, je suis célibataire depuis la chanson. Un chroniqueur comme toi, je fais quoi ? OK, allez, bisous. Ça a été vu, je crois, 8000 fois, un truc comme ça. Où ça ? Sur mon son Snap. Cette chanson ? Je l'ai reprise et je l'ai repartagée. Tu m'as demandé les droits. Je me rappelle que la chanson, elle s'est écrite par Hélène. Par Hélène, quand même. Comment on tient, alors ? Allons, on se retrouve tout de suite. On va piéger JP, Jean-Pierre, le tonton de Julio. Et apparemment, vu que c'est une vraie partouze, cette émission, on va accueillir. C'est quoi ton prénom ? Jérémy. Jérémy, commence à t'approcher. On s'occupe de toi dans quelques instants. Vous ne bougez pas, vous restez sur TSO. TSO Radio. La radio de la tirage sans breloise et au-delà.